Du 3 au 30 novembre, la Fédération Française de Randonnées Pédestres propose aux Français de délire leur sentier de grande randonnée ou GR préférée. Au total, 8 sont en compétition, dont le GR 223, notre fameux sentier des douaniers qui relie 40 ans au Mont-Saint-Michel. Et pour en parler, nous sommes avec Jean-Jacques Derval, le président de la CRSI, la Commission Régionale Sentier et Itinéraire. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Alors, c'est donc un concours qui est proposé par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, dont vous êtes membre. Déjà, quelle est cette fédération et quelles sont vos missions ? La Fédération Française, c'est une fédération qui est délégataire du ministère des Sports pour la Randonnée Pédestre et le Longchote. Pour les missions, c'est essentiellement de promouvoir la pratique de la randonnée sous toutes les formes, pour tous les publics, en termes de randonnée familiale, sportive, itinérante, d'organiser le stade des GR, donc les sentiers de grande randonnée. On organise le travail des baliseurs, l'entretien, la numérisation et la promotion des itinéraires par le biais des topo-guides. Et on contribue, puisqu'on est une activité de pleine nature, à la protection de la nature et de l'environnement. Une autre mission importante, c'est de former les animateurs, les baliseurs, les aménageurs et les dirigeants associatifs, ce qui encadre notamment les clubs de randonnée qui sont adhérents de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, bien sûr. Alors, cette Fédération Française de la Randonnée Pédestre propose un concours pour célébrer les 70 ans des premiers GR. Alors, dans un premier temps, peut-on revenir sur ce qu'est un GR ? Un GR, c'est un itinéraire de grande randonnée, comme son nom le dit, c'est soit en ligne ou en boucle. Donc, c'est des itinéraires qui sont homologués par la Fédération, qui permettent de découvrir, en randonnée itinérante, un territoire ou une région. J'ai vu qu'il y en avait 345 en France, GR, 8 sont donc en compétition. On peut peut-être déjà présenter les 8 en compétition ? Les 8 sont assez emblématiques. Je cite comme ça rapidement le GR3 qui est celui des Châteaux de la Loire, le GR4 qui est dans les Gorges du Verdon, le GR25 c'est la traversée du Jura, le GR20, je crois que celui-ci, il y a eu des films d'ailleurs sur ce sujet, c'est la Corse, le GR34 qui est le Sentier des Douaniers Bretons, nos amis qui sont très proches du Mont-Saint-Michel. Il y a le 70 qui est le chemin de Stevenson, le GR du Beaufortin, donc c'est en Savoie. Et naturellement, j'ai gardé pour la fin le GR223 pour la Manche. Le GR223, donc voilà, n'hésitez pas à soutenir ce fameux Sentier des Douaniers. D'ailleurs, comment faire pour voter ? Qui peut participer ? Alors, ceux qui participent, ce sont les adhérents de la Fédération. Donc il y a quand même beaucoup de clubs, notamment dans la Manche, puisqu'il faut être un peu chauvin, qui sont quand même concernés. Donc là, on se connecte sur un site qui s'appelle www.mongr.fr et on aboutit sur une page où il suffit de rentrer son numéro de licence et on peut voter sur le GR223. Et ce concours est ouvert jusqu'au 30 novembre 2017 et les votants peuvent même remporter quelques cadeaux. Alors, le cadeau principal, c'est un séjour chez un de nos partenaires, Cap France, un séjour pour 4 personnes. Plus des lots qui sont attribués, non pas en termes de tirage au sort, là, mais à chaque fois que vous participez, vous pouvez accéder et obtenir un lot. Eh bien, merci en tout cas pour toutes ces informations, Jean-Jacques Darval. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission régionale Sentier-Itinéraire et membre de la Fédération française de randonnée. On invite tous les auditeurs à aller voter pour leur GR préféré. Le site, on le rappelle, c'est mongr.fr, mongr, tous attachés, .fr. Il y a aussi le site de votre partenaire, le site de Cap France. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir.